Bonjour, bonsoir, ça dépend à quelle heure vous regardez la vidéo. Je me propose de vous présenter une série de présentations courtes, 5-10 minutes chacune maximum, pour vous présenter les outils de la suite qu'on possède à l'ISAE pour la formation que je vais appeler « Augmenter », le partage de documents et la collaboration. Cette partie de la présentation est plutôt réservée aux enseignants et aux chefs de département. Je ferai une autre série plutôt adaptée à nos auditeurs. La suite comprend un ensemble d'outils qui sont hébergés dans le cloud, qui comprend bien entendu la messagerie, celle-là vous devez l'utiliser probablement depuis un certain temps, un agenda, des vidéos chats, que nous utilisons parfois pour faire des petites formations à distance, et une classe virtuelle qui est la Classroom. Cette série va comporter un ensemble de présentations qui concernent, comme je viens de vous le dire, plus particulièrement les chefs de département, les coordinateurs, les enseignants, et bien entendu, ce n'est pas limité au personnel du CNAM Liban, tous ceux qui possèdent la suite qui s'appelle la Google Suite pour l'éducation, peuvent suivre cette série de présentations qui sont là. Donc l'objectif, premier en tout cas, de ces présentations, c'est une prise en main, une première prise en main, on ne va pas rentrer dans le grand détail des choses, une première prise en main des outils de cette suite, que j'appellerai par la suite at isaedulb, quand je dis at, c'est le arrobas, le A de l'adresse. Donc, choix de temps en temps, je dirais G Suite ISAE ou ISAE-EDU-LB, ça représente cet ensemble d'outils, de produits, d'applications. Bien entendu, le prérequis pour que vous puissiez utiliser tout ce que je vais montrer et présenter, c'est que vous possédiez un compte isae.edu.lb. Ce compte, il vous permet de vous connecter aux applications du système d'information et à ces outils qu'on va voir ensemble maintenant. Parmi ces outils, le premier avec lequel je vais commencer, c'est la Classroom. Ensuite, c'est très important, je crois, c'est de vous présenter la suite bureautique qui remplace toutes les autres suites. Bien entendu, elles sont en ligne. Tous vos documents seront disponibles sur vos smartphones, sur vos tablettes, sur vos ordinateurs, sur vos ordinateurs, celui de la maison, du bureau, là où vous soyez. Vous n'avez plus besoin de vous préoccuper de l'USB ou de votre disque. Où est-ce que vous avez placé la dernière version ? Vous aurez accès directement à ces documents. Bien sûr, certains d'entre vous me diront « Ah oui, mais si je n'ai pas l'Internet, qu'est-ce que je ferais ? » On pourra en discuter en aparté. On a à peu près tout le temps l'accès. Moi, en tout cas, j'ai tout le temps l'accès à l'Internet et je n'ai jamais eu de problème. Depuis plus de trois ans maintenant, je ne me suis jamais senti en défaut. Même dans les aéroports, n'importe où, j'ai toujours accès à ma suite de documents, à mon ensemble de documents. Je n'ai pas de problème. On verra. Et je terminerai par une petite présentation rapide des outils que j'utilise moi-même. Par exemple, cette vidéo que vous êtes en train de voir maintenant, qui sont les screencasts, donc les enregistrements d'écrans d'ordinateur, les enregistrements vidéo, qui sont en fait accessibles. Je n'ai pas payé grand-chose. Ce sont des outils qui sont autour de nous et que j'utilise facilement. C'est basé principalement sur les outils open source. Voilà, ça, c'est ma première vidéo d'introduction. C'est pour vous préparer et présenter ce que je vais faire dans les semaines à venir. La première que je ferai, la suite de cette introduction, ce sera sur la Classroom ou comment utiliser la Classroom et surtout, comment récupérer la liste de vos étudiants dans votre matière à l'ISAE. Donc, on a besoin d'avoir leur e-mail pour pouvoir les inviter. Donc, c'est cette première partie. Et ensuite, quand j'aurai le temps, je ferai la partie bureautique et la partie screencast et enregistrement vidéo. Voilà, à très très bientôt, j'espère, en fonction du temps que j'aurai pour enregistrer les autres séances. pour enregistrer les autres séances. Merci.